Bien que le secteur de l'assurance soit en nette progression chaque année, les Ivoiriens ne font pas encore assez confiance aux assureurs dont ils se méfient en partie en raison des primes qui mettent bien trop de temps à arriver. La population ivoirienne se désintéresse de ce secteur. En effet, la culture de l'assurance n'est pas encore très présente dans notre pays. Vous l'avez compris, on va parler d'assurance et pour ça, nous recevons M. Vakaramoko Samake, directeur général de SCONAS Assurance et président du comité d'organisation de la 14e Assemblée Générale de la Fédération Inter-Africaine des Assureurs-Conseils. Bienvenue M. Samake. Bonsoir Mme Diap. Alors, qu'est-ce qu'un assureur-conseil avant de commencer ? Bien, un assureur-conseil, je voudrais d'abord te remercier Mme pour cette occasion, on espère que votre organe met à notre disposition pour parler de notre événement et aussi de faire un tour sur le secteur des assurances. Donc, un assureur-conseil, c'est ce qu'on appelle communément chez nous un courtier. Donc, c'est une personne physique, morale, donc qui met en relation l'assureur-l'assuré et qui défend aussi les intérêts de l'assuré auprès de l'assureur, mais aussi qui analyse, qui étudie les besoins de l'assureur, de l'assuré plutôt, et de faire un placement auprès des assureurs adéquats. Alors, vous êtes vous-même directeur général d'une société de courtage, donc je le disais, et pour vous, quels sont les enjeux dans le métier de l'assurance en Côte d'Ivoire aujourd'hui ? Les enjeux, surtout dans notre secteur du courtage, les enjeux aujourd'hui, je pense que vous l'avez dit, c'est vrai que la population peut avoir des impléhensions. Donc, les enjeux pour nous, c'est de rassurer davantage la population. À notre niveau, c'est de travailler à beaucoup plus de professionnalisation, de travailler beaucoup plus à la structuration, de travailler à beaucoup plus d'innovation, donc pour récenser les besoins réels des populations et de leur apporter des solutions à l'idouane. Alors, et qu'en est-il de l'autorégulation dans votre secteur ? L'autorégulation, c'est ce que nous faisons en permanence, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de chaque jour travailler à améliorer nous-mêmes d'abord notre système en notre sein, donc de voir comment on peut améliorer tout ce qui est prestation, tout ce qui est qualité, tout ce qui est ressources humaines et tout ce qui est besoin, n'est-ce pas ? On sait même d'abord les courtiers, n'est-ce pas ? Ensuite, apporter maintenant des solutions idônes aux assurés, connaître les besoins des assurés, savoir les produits qui sont adaptés à leurs besoins, et travailler en collaboration avec les assureurs pour leur apporter les produits adéquats. Alors, vous êtes réunis en fédération, c'est la Fédération inter-africaine des assureurs-conseils. Qu'est-ce que c'est que cette fédération ? Quel est son objectif ? Effectivement, la FIAC, c'est la Fédération internationale des assureurs-conseils, donc qui regroupe 14 pays. La FIAC a été mise en place pour permettre de travailler sur les problèmes des assureurs-conseils, permettre aux assureurs-conseils des 14 pays de mieux se connaître, travailler à la formation des assureurs-conseils pour apporter plus de valeur ajoutée, travailler à la professionnalisation et même à un outil, n'est-ce pas, de technologie, de logiciel harmonisé auprès de tous les courtiers, rien que pour apporter de la valeur ajoutée aux assureurs. Alors, votre association, cette fédération, permet de réguler le secteur aussi du conseil en assurance en Afrique. 17 ans après, parce que ça fait 17 ans qu'elle a été créée, comment se porte-t-elle ? La fédération se porte bien, comme je dirais à l'image de toutes les fédérations, c'est vrai que nous avons traversé les périodes de Covid, c'est vrai que nous avons traversé les périodes de certaines crises, mais la fédération se porte bien. La pleuve aujourd'hui, après toutes ces péripéties, elle a décidé d'aller en Assemblée Générale. Cette Assemblée Générale permettra déjà de faire le bilan des 17 années qui sont déjà écoulées, mais surtout le plus important, c'est surtout les perspectives. Nous devons aujourd'hui, nous sommes conscients qu'il y a beaucoup à faire dans le secteur des assureurs-conseils. Nous en avons la préconscience, donc nous voulons travailler aujourd'hui à beaucoup plus de professionnalisation, à travers les formations, à travers l'amélioration de nos prestations, à travers l'écoute de nos assurés pour mettre en place des produits adéquats, et surtout pour satisfaire davantage nos assurés, en collaboration bien sûr avec les assureurs. Très bien, alors vous avez anticipé. On va parler quand même de la 13e Assemblée que vous avez eue. Comment s'est-elle passée ? Qu'est-ce qu'on est ressorti ? Qu'est-ce que vous retenez de cette Assemblée-là ? La 13e Assemblée Générale s'est passée à Cotonou. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette Assemblée Générale a insisté sur l'annuière des courtiers des 14 pays membres. Ensuite, elle a insisté sur la mise en place du e-coutier qui allait permettre à tous les courtiers de travailler en synergie, en symbiose. Ensuite, elle a parlé d'une très bonne collaboration, d'une très bonne synergie entre les assureurs. Les assureurs conseillent donc les courtiers et les directeurs des assurances pour non seulement respecter la réglementation, mais aussi adapter la réglementation à la réalité au profit des assurés. Très bien. Alors, les participants viendront des 14 pays dont vous avez parlé tout à l'heure, les pays de la CIMA. C'est ça. Quels sont les grands défis que ces pays membres-là doivent relever pour le bien de leurs différentes populations ? Oui, le premier défi qu'on a rélevé, c'est surtout le taux de pénétration du marché. Aujourd'hui, le taux de pénétration de l'assurance sur nos différents marchés est très faible. Cela passe d'abord par nous-mêmes, la professionnalisation à notre sein. Ensuite, rassurer les clients par le paiement des sinistres, par des produits adaptés à leurs besoins, par des présences plus effectives auprès des assurés, mais surtout aussi de former et sensibiliser les assurés. Je pense que l'un des problèmes, c'est qu'on n'arrive pas souvent peut-être à bien expliquer les produits aux assurés, à expliquer les conditions de dédommagement en cas de sinistre. Donc, je pense que ce sont ces défis que nous avons, sur lesquels nous allons travailler, pour que les assurés et nous puissent être en symbiose. Et que les assurés comprennent que le rôle premier d'un assureur au Conseil, c'est de défendre ses intérêts. Très bien. Alors, vous avez parlé de faible pénétration. Et comme je le disais au début d'émission, les Ivoiriens ne s'intéressent pas vraiment au secteur de l'assurance. Qu'est-ce que la FIAC a établi comme stratégie pour changer ça ? Oui. La première stratégie que la FIAC a établie, ce qu'on va établir à travers cette Assemblée générale, c'est d'abord de recenser toutes les problématiques au niveau des 14 pays membres, puisque nous travaillons à harmoniser les différents points de vue sur ça. Ensuite, nos besoins sont connus. Je pense que l'un des besoins, l'une des réalités importantes, c'est surtout de travailler à avoir la crédibilité auprès des assurés. Et cela passe par la formation, cela passe par la professionnalisation, mais surtout par le dédommagement des sinistres. Parce qu'on a beau parler, le rôle de l'assureur quand il encaisse une prime d'assurance, c'est de pouvoir payer les sinistres. Et le rôle du courtier, c'est de défendre son assuré pour que ces sinistres soient pris en charge en cas de sinistre. Mais surtout aussi, parce qu'aujourd'hui, nos produits doivent être adaptés aux besoins de nos assurés, en fonction des différentes localités. Je prends le cas par exemple de la Côte d'Ivoire, qui est un pays agricole. Donc, de plus en plus, quand même, nous devons passer maintenant à la mise en place réelle de la micro-assurance pour pouvoir faire la couverture d'assurance pour les populations qui n'ont pas de grands revenus. Très bien. Alors, comment vous voyez évoluer le métier de courtier en assurance pour les prochaines années ? Très bien. Le métier du courtier en assurance évolue très bien. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus la prise de conscience, une bonne prise de conscience des courtiers qu'il faut travailler de façon très professionnelle, il faut travailler à respecter la réglementation, il faut travailler à structurer nos entreprises, il faut travailler aussi à anticiper, notamment à travers la digitalisation aujourd'hui, qui est un enjeu important pour les courtiers, et qui a déjà commencé ici encore d'Ivoire avec l'association digitale, et comment les courtiers doivent adapter le système à cette nouvelle réalité, n'est-ce pas ? Et même anticiper ce sur l'avenir avec les systèmes technologiques qui doivent nous permettre donc de souscrire. La réalité aujourd'hui, c'est que tous les assurés, tous les clients, souhaitent avoir des prestations à partir de leur bureau, à partir de leur maison, à partir des endroits où ils sont, comment le courtier doit s'adapter à cela ? Ce sont aujourd'hui des enjeux sur lesquels l'encarcier, donc ce sont les courtiers en Côte d'Ivoire et la FIAC, ils travaillent. Très bien. Alors, à votre niveau, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement comment vous, est-ce que vous l'avez déjà commencé dans votre entreprise, et comment ça se passe ? Au-dessus de la Scona, c'est aujourd'hui, je vous dirais, la Scona, c'est aujourd'hui, nous sommes à 80% digital. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'arriver à 100% digital. Aujourd'hui, tous nos assurés peuvent souscrire en ligne partout où ils sont, ils peuvent déclarer les signes partout où ils sont, ils peuvent faire tout ce qu'ils ont besoin aujourd'hui en termes de besoins d'assurance, couverture d'assurance partout où ils sont, que ce soit les endroits les plus réculés, et nous, nous faisons le fort donc de leur transmettre les différentes assurances qu'il faut. Mieux, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une innovation permanente avec la mise en place effective de la micro-assurance, que nous pensons être un besoin réel, les populations en ont besoin, et tout cela participe à augmenter le taux de pénétration du marché. Très bien. Alors, notre émission tire à sa fin. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ? Ce que je voudrais dire, c'est que du 3 au 7 IJ, donc nous avons la 14e Assemblée Générale de la FIAC, qui est un événement important, qui est, je dirais, la plus grande activité, donc, pan-africaine des assureurs-conseils. Nous souhaitons une très grande mobilisation de tous les courtiers des 14 pays membres, surtout, donc, des courtiers ivoiriens. Nous avons plus de 300 courtiers qui existent en Côte d'Ivoire. Notre souhait, c'est vraiment une participation effective des 300 courtiers. Nous souhaitons la mobilisation, donc, des assureurs, qui sont nos partenaires sur le marché. Nous souhaitons, donc, la participation des réassureurs et des banquiers, de tous ceux qui se sentent concernés, de loin comme de près, comme on dirait, par le secteur de l'assurance, mais surtout par la participation de nos assurés, n'est-ce pas, pour pouvoir poser les préoccupations, pour que toutes les préoccupations soient prises en compte. Nous sommes là pour eux, nous travaillons pour eux, nous sommes à leur entière disposition. Et donc, pour terminer, c'est que les inscriptions se poursuivent. Les inscriptions peuvent se faire en ligne, www.fiac.com, ou au siège, donc, de l'ancarcie au plateau, en face du salle de Faux-Boyen, immeuble AVS. La cérémonie d'ouverture aura lieu, donc, le lundi 3 juillet, n'est-ce pas, au Radisson Blu. Nous souhaitons vraiment une très grande mobilisation de toute la Côte d'Ivoire autour de cette Assemblée générale. Je ne pourrais terminer sans remercier très particulièrement le ministre de l'Économie et des Finances, qui ne ménage aucun effort pour que cette activité soit une très grande réussite. Donc, nous voulons lui rassurer de notre disponibilité et de tout mettre en œuvre pour crédibiliser de plus en plus davantage le milieu des assurances, mais surtout du cotage en Côte d'Ivoire. Très bien, merci à vous, M. Samaké. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je rappelle que nous étions en compagnie de M. Vacaramoko Samaké, directeur général de Sconas Assurance et PCO, président du comité d'organisation de la 14e Assemblée générale de la Fédération interafricaine des assureurs-conseils. Notons que les assurances sont nécessaires pour les Ivoiriens afin qu'ils puissent pallier les problèmes et les imprévus dans le but de mieux gérer leur famille et leur vie de tous les jours. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501